abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialoc.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialoc.com voilà m'bôte anabino m'tongwe lamo na m'abôte anabino le loo de zali le 25 m'on ko lo oyo ba yebisabino yeso m'obo kumisaka babotama m'ingi kati nabino bazo kuselebreyango na msusu bazana bamisa na wa iglize tiboye bazana isengo mbotama ya mwane ya nzambi elakisi bango mwoko bazali bane ya nzambi te uta babotama tiboye mbotia bafete mibale na vedete pak u mwada avril me epui noel mbobosana bafete mwosusu ya mboka nabiso to ba otorite ya mboka nabiso basala kailoko mwokote poto zana bafete mwoko oyo eleki oyo bamboka mingi ya mwokile bazaka na bafete nasional na bango jurni ya bayro jurni ya ba ansetre jurni ya koukeni na simetiere po na kousarakle ba simetiere simetiere ba toba wa jurni ya maternite jurni ya ba papa ne ifo ezala ne ifo ezala kelke chose ou in jurni ezali wa relasyon na kilture ya ba to biso me kolonyoso ba fete oyo toutia libo so ezali ba fete ya ba religion ba oyo ba zali ba katholik bango ba zali ko sepelale lo bientou ba mezilman pe ba koyana biloko na bango ya pamba ya ba ramadan ya ba nini nab nini tujur des fêtes zimposés des fêtes euh qui nous sont imposés et nous ne parvenons pas à dire non nab a fete oyo na tanga mouboutu a boue akabilo koy et on l'avait pris pour un fou à l'époque hein et il était en avance par rapport à son temps c'est mouboutu là malgré c'est nombre zafote ouya salaka le lo bouzou kou selebré kou boutama ya yesu moutu ouyo a bou tamate a bou tamaka pena datu yote mpe a zalaka na ye te yesu na binou ensuite faisons une comparaison entre yesu ana nab a eromousous parce ki fo boue baké yesu histoire yesu avant histoire yesu e zala bah histoire mousousou ya bairou mousousou ouyo babotama na bavierje bakufa bazalaka sacrifiye mpe basekwa mpe bakozonga tomba mousousou basi bazonga bah histoire mousousou e zalaka mingi 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 bah histoire neti mit d'un type qu'on appelle gilgamesh gilgamesh histoire na ye zalineti reisi ya yesu christo c'est quelqu'un c'est une histoire qui se passe vers 2500 ans avant jésus christ mais tout en sachant ke yambo ba histoire ya gilgamesh e zala il y avait aussi le culte de horus en egypte et puis ce qui yambo kamousousou ba hende tout ça vous allez racontrer beaucoup d'histoires ya biloku ouyo ba ya ko empoze bisou et nous ne faisons aucun effort pour tout anile ango tout ça c'est une comparaison entre gilgamesh et yesu nabino gilgamesh ba le but abotama pe na mo asimoko vierge comme na isis abotama le 25 décembre ok la fin de soltus soltus divers aussi ba le but yambo abotama na katia grotte ou si vous voulez une crèche on dit aussi que jésus crée est né le 25 décembre on ne sait pas de quelle année gilgamesh sa naissance avait aussi été annoncée par une étoile à l'est et sa naissance vous savez avait été attendue par trois personnes aussi trois hommes sages histoire et église nous parler dé de roi sage ou le roi maje les trois personnes qui attendaient la naissance il y avait Mintaka et puis il y avait Alnitak na kote a yé son abinu on dit que trois maje sont venus de l'Orient offrir des présents ou des cadeaux à l'enfant jésus il y avait Melchior il y avait Balthazar et puis il y avait Gaspard donc en outre comme je venais de le dire à travers le monde les ali dans la histoire il y avait divinité moussous ok dont leur vie était similaire à celle de votre fameux Jésus kri ba to Oyo pe ba lobi ke ba koufa ba botama ba koufa ba se kwa ba salap ba miracle bozana ba touneti ba bouda sakya mouni de l'end vous avez Krishna Krishna na Hindustan bozali na ba Odin na kote a Scandinavi etc apepre une septantaine de jan ba héro Oyo vinabango azali similaire na via jésus kri donc jésus kri azali iniquité jésus kri c'est seulement un personnage d'une oeuvre littéraire couvert de fioritil littéraire et c'est tout il n'a pas vécu donc vous passez le temps à binopamba au l'ongoi au marché au qu'il a noël je me rappelle à l'époque quand nous étions des enfants nos mamas faisaient des kilomètres pour aller à noël nous qui avons vécu dans les villages il n'y a pas de transport le maman marchait à bout pour prier il en est de même avec les congolais partout nous vivons dans des villes modernes ils continuent à faire les mêmes histoires devant ma maison ici dans mon l'on par exemple 5h ils vous parlent de passer bien ça ce sont des histoires sur années ce sont des histoires dépassées technologiques pour passer votre temps pour prier ça vous apporte quoi ça change quoi en votre vie mais vous devez parfois quitter des chemins battus pour vous sentir libre mentalement et physiquement au lieu de vous faire toujours ou vous plonger dans ce calvaire volontaire ça a changé quoi en votre vie mais où tu glisse tu vas dire non nous parlons d'un terme vulgaire au congo qu'on appelle frappeur frappeur qui signifie seulement un voleur un frappeur c'est un voleur les pasteurs sont des voleurs ce sont des frappeur les teologiens peut-être le ou ta coupe sa comme le mè au zaki n'angou pour samba soso li to li kaya boli yon nabana yon ou tu coupe sa ou pas pasteur to yon pas sang go et te n'as rien la ou ta vie n'a pas changé tu c'est ce que tu es en deuxième point la lingui bolanda yon koye la révélation batteur opi a l'obina pese origine akabila apese pangou akabila et pese historique qui assassine mou zi ton abina ripet a premi mou to na pese la révélation opi kate nabana pese la patteur opi la j mou a w a w w a pese kabila l'obina origine akabila abota mi w a merci eh eh Les journalistes étaient, mais je pense que mon salaire avec les journalistes est très éthique, très professionnaliste. Il faut que les gens passent du temps à les suivre à la télévision. Et ce n'est qu'après que les téléspectateurs ou les auditeurs se rendent compte des abus de celui qui s'appelle le journaliste, qui raconte des mensonges. Je pense que c'est un peu comme Antibale Moïse. Il y a un peu comme ça qui fait bouger par l'écran de la Congo, la barre de réseaux sociaux. Il se prend pour un professionnel d'immédiat. Il se prend pour une personne rompue au service d'intelligence. Surtout qu'il se liste comme étant un fanatique de Félix Tchilombo. C'était hier, le 23. Il a récupéré un journaliste chevroné qui intervive et dit qu'il n'y a pas d'origine de Kabila et ceci et cela. Il bouge l'écran, le mec. Il parle et ses poumons. Sans doute, on sait qu'Alingi a attiré la vie au Ming. Mais il y a presque deux décennies que l'appareco a sorti ce document ici. Il y a deux décennies. C'était en 2001. De l'autre aux alin à 2021. C'est 20 ans et quelques. Depuis que l'appareco a mis son document. Et tout ce qu'il lit, tout ce qu'il raconte là-bas, devant l'écran, le titre d'abord des origines cachées du sphinx à son ascension sanglante au sommet du pouvoir. Tout ce que Moïse Antibale, Azali Kolobawana, Mpekotanga. Tout se trouve ici. Tout. Tout se trouve ici. Et avant, avant l'appareco, à Bimisa, Bilokoye, nous surtout de l'Est, nous connaissions celui qu'on appelle, franchement, Joseph Kabila. Et Tobimi, c'est un article sur lui, même sur sa soi-disant femme, Olive Lembe. Entrez dans le site www.parti-national-congolais.org. Et c'est là, il y a parti en Abissau. Ça fait longtemps que nous avions parlé de ces histoires ici. Et il n'y a rien de neuf dans ce qu'il dit. Ça prouve qu'il ne suit pas l'actualité, que c'est un faux journaliste, un voyou du média, qui fait passer du temps aux gens, tout à la cahier, croyant qu'il raconte ce qu'il appelle l'actualité, l'actualité n'est pas l'actualité, parce que l'actualité, c'est ce qui est actuel. Il est en train de parler des archives. Et alors, il devient vedette, anti-balle. Et il se tape la partie de moi, non, je ne sais pas ce qu'il n'est pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut se documenter, Messie. Et ceci provient de moi. Je m'a donné le vieux qui l'a dit, pour le Congo de Lomomba, de Kassavobu, de Kim Pavita, de Kimbango qui n'était pas religieux, qui n'a jamais créé une église, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent à travers le monde pour que vive la nation congolaise. Bonne fête pour ceux qui sont chrétiens. Reposez-vous pour nous qui ne sommes pas de chrétiens. Nous vivons toujours. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialog.com